En fait, c'était vraiment le pur kiff du développement. Ce qui est génial dans les jeux vidéo, c'est que tu développes et tu vois un rendu que tu peux jouer dessus. J'aime bien l'expression qui dit « il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais managers ». En fait, c'est quelque chose qui m'accompagne, moi, en tant que manager. J'aime bien arriver à un moment où les gens commencent à me vanner. Les gens se sentent libres et se sentent suffisamment en sécurité pour me vanner devant tout le monde. Je trouve ça bien, en fait. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, le programme ByteDance, on va parler de pas mal de questions que peuvent se poser les CTOs. Make or By, maturité des organisations, comment négocier sa roadmap, surtout quand elle est définie avant son arrivée. Pour parler de toutes ces questions et sans doute bien d'autres, je suis avec Thomas Nanceau, qui est CTO de Ipay. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Quand je t'avais proposé d'enregistrer, je t'avais dit tiens, je passe à Nantes prochainement. Parce que tu es basé principalement à Nantes. Au final, on enregistre à Paris. À Paris, dans les locaux parisiens de Ipay. Thomas, avant d'aborder les questions que j'évoquées en introduction, est-ce qu'il y a trois moments forts de ta carrière, trois tournants, trois grands moments que tu voudrais partager avec nous ? Écoute, je pense que le premier, ça a été le fait d'avoir quitté une première fois VoyageSNCF.com en 2005 pour monter un studio de jeux vidéo avec un copain. Donc, c'était, voilà, on était en pleine bourg sur VoyageSNCF.com, mais j'avais vraiment envie de tenter ma chance dans le jeu vidéo, plus par passion. Et donc, ça a été ça, ça a été vraiment une expérience très enrichissante de monter un studio, d'être un peu tout seul. Et surtout, en termes de tech, c'est vraiment, je pense que la période où je me suis le plus éclaté en termes de prod et de dev. Comment elle se présente cette opportunité ? C'est un projet que tu mûrissais de longue date ? C'est venu un peu comme ça, d'un coup d'un seul ? C'est venu, en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai vite retrouvé des anciens potes de promo, des anciens potes d'école. Et puis, avec l'un d'eux, en fait, on s'est retrouvé toutes les semaines à faire des soirées jeux vidéo chez l'un ou chez l'autre. Et lui, il bossait dans un studio de jeux vidéo. Et à un moment, on s'est dit, tiens, on ne se montrerait pas un projet ensemble. Voilà, c'est venu comme ça et on s'est lancé. Et ça a tenu trois ans et demi, quatre ans avant que le stress du secteur, le fait que travailler avec des éditeurs, avec des requins, c'est l'enfer. Ça a cassé, en fait, le binôme. Et j'ai décidé de retourner à la SNCF. Voilà. Le stress a cassé le binôme ? Ouais, en fait, on a eu des grosses périodes de stress financière où on avait engagé pas mal d'argent, pas mal de moyens, en fait, et on n'était pas payé. Donc, voilà. Le JVidéo, c'est vrai que c'est un secteur que je connais peu, mais ce dont j'en entends parler, c'est qu'effectivement, c'est souvent ceux qui travaillent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Des heures, des heures et des heures, et qu'effectivement, ça... Derrière, potentiellement, t'as rien, en fait. On a sorti un jeu qui était million-seller aux Etats-Unis et on n'a jamais, jamais touché une royalty, quoi. Qui a été quoi ? Million-seller, c'est-à-dire que ça est vendu à plus d'un million d'unités. Et vous n'avez rien touché ? Rien du tout. Je crois que même l'éditeur en France, il n'a rien touché non plus, etc. Bref. Comment c'est possible, en fait ? Il a été copié, piraté ? Non, 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 non. C'est au niveau commercial que vous l'avez pas brandé ou pas vendu ? En fait, le principe, c'est que t'es payé parce que les gens payent tes factures. Et quand les gens payent pas tes factures, derrière, il faut que t'ailles voir un avocat. Et aller trouver un cabinet d'avocat payé pour qu'il aille chercher l'argent sur un contrat qui est pas forcément hyper bien ficelé, etc. À un moment, t'abandonnes et puis t'as perdu. Voilà. Et donc ça, c'est assez... Ça a été une période dure, mais hyper enrichissante. Je pense que c'est la fin de la naïveté aussi, cette période-là. La naïveté à la fois sur la partie très contractuelle, négociation. Puis aussi la naïveté sur le côté l'amitié et le boulot. C'est deux choses qu'à un moment, il faut savoir vraiment bien imposer la frontière. Mais je retire quand même que des points super positifs, vraiment des moments où j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser. Du coup, dans le rétroviseur, sur cette expérience-là, tu ferais quoi ? Tu ferais des choses différemment ? Ouais, je pense que je serais beaucoup plus... En fait, en plus, j'ai été super naïf. Alors que ma belle-sœur, elle est avocate et que plusieurs fois, elle m'a proposé de m'accompagner, etc., gratos. J'ai jamais insisté auprès de mon confondateur, qui, lui, considérait que si on venait avec des avocats, en fait, les gens, ils n'allaient pas vouloir bosser avec nous parce qu'ils allaient nous voir comme des chieurs, etc. Que ça ne se faisait pas dans le milieu. Et en fait, j'aurais dû insister comme un lourdeau plutôt que de subir la posteriori. Donc du coup, clairement, le facteur clé pour vous, c'est l'admin, le juridique, qui a pêché parce que le produit était là. En tout cas, vous en aviez un qui... Oui, on a fait des... Vraiment, tous les jeux n'étaient pas... Ils ne se sont pas vendus à fond, mais voilà, on aurait pu, s'ils savaient bien... Ils auraient pu nous faire un trésor de guerre pour faire plein de trucs, quoi. C'était quoi, le ou les jeux, du coup ? Ah, c'était un jeu... Je ne sais plus si tu te souviens de Nintendo, tu sais, ça fait un carton sur DS, début des années 2000. Et donc là, c'était un peu le même principe avec un petit nourrisson. Et donc, c'était un jeu pour les petites filles. C'était tout mignon. Et vous avez lancé plusieurs idées ? Vous avez poqué plusieurs trucs ? Vous avez testé ? Non, ça, c'était vraiment la commande... Alors, la commande, dans le sens où on a quand même construit le truc avec l'éditeur, mais c'était un sujet d'un peu de commande avec un éditeur lyonnais. D'accord, ok. Ce n'était pas vous qui étiez créateur ? Si, si, on a fait toute la partie design, etc. Après, on l'a con-conçu avec eux, mais dans la partie pure création, c'était quand même vraiment à l'origine. Tous les mécanismes de design, toute la partie construction du jeu, ça a été fait en interne dans le studio. Du coup, je rebondis sur un truc, c'est-à-dire, voilà, c'est la période où techniquement, j'ai bien kiffé. Les problématiques techniques, les choses que t'en retiens, les apprentissages techniques que t'en retiens. En fait, c'était vraiment le pur kiff du développement, dans le sens où, ce qui est gêné dans les jeux vidéo, c'est que tu développes et tu vois un rendu, tu peux jouer dessus. Ça fait quand même le feedback, il est immédiat et en plus, il est sympa. Et puis ensuite, ce qui était vraiment top, c'était le... J'ai beaucoup développé sur Nintendo DS. Et au bout d'un an et demi, en fait, je connaissais l'architecture par cœur. La console, en fait, je connaissais toute l'architecture. Et je maîtrisais complètement ce que je faisais jusque dans le bas de niveau. Donc ça, c'était vraiment... Je trouve qu'à peu de moments, en fait, aujourd'hui, les stacks techno, etc., c'est hyper complexe. T'en as dans tous les sens. Pour tout maîtriser, tout comprendre, toutes les subtilités, c'est quasiment impossible. Et donc, dans cette période-là, en fait, j'avais un peu cet achievement-là de savoir comprendre à quel moment tu pouvais manipuler la mémoire graphique de la console, c'était quoi le nombre de cycles processeurs que tu avais pour faire telle opération, etc. Donc c'était vraiment... Tu te sentais en maîtrise complète du sujet. Et moi, j'adorais ça. Ok, ok, ok. C'était des jeux vidéo SASS, du coup, ou c'était... Non, non, c'était des jeux que t'achetais dans les magasins. Ah, ok. C'était vraiment du... De jeux vidéo... Ouais, vraiment... Ouais, c'était avant que... On est en quoi ? On est en 2005, 2006 ? Ouais, c'était en 2005. Ok. Et donc, c'était vraiment... Et puis en plus, c'était le rush du master, tu sais. Et à l'époque, en plus, c'était la première... On avait fait des jeux PC avant. Bon, il y avait toujours eu la fin, le dernier debug, etc. Parce que, certes, il y avait un peu de patch, mais après, les trucs étaient pressés et ça sortait. Et là, sur Nintendo, il y avait en plus la certification. C'est-à-dire que tu envoyais ton master, il était testé par Nintendo, et puis ils ne le pressaient pas s'ils ne respectaient pas leurs critères. C'est un stress, là. Et donc, c'était... Donc, tu avais un cahier des charges, etc. Et tu implémentais... Et on voyait, en fait, les échéances arriver. Il fallait que ça sorte avant Noël, quoi. Et on voyait les échéances arriver. Et donc, on envoyait le master à Nintendo, je me souviens, vers juin, etc. Et puis, il revenait. Et puis, ça prenait trois semaines. Et tu t'attendais, tu t'attendais. Et puis, ça revenait. Et puis, tu avais une liste de trucs. Tu corrigeais, tu renvoyais. T'attendais trois semaines, ça revenait avec encore des trucs. Puis, petit à petit, en fait, t'avais des contraintes de production. Tiens, il faut acheter des cartouches, les flasher, etc. Et donc, on n'allait pas être prêts pour le Black Friday, Noël. Et finalement, juste la dernière semaine, avant que tous les plannings de prod s'effondrent, on a eu la certification. Est-ce que tu penses qu'ils donnent la certification à tout le monde une ou deux semaines avant ? Non, non. Je pense qu'ils sont vraiment sérieux. En tout cas, à l'époque, je les trouvais super sérieux. Et à aucun moment, en fait, je me suis dit que c'était abusé. Tout le temps, c'était plus parce qu'on avait été naïfs et qu'il y avait certains trucs qu'on avait mal. des bonnes remarques, oui. OK, OK, OK. Voilà. Est-ce que c'était l'un des premiers tournements ? C'est ça. Et puis après, le deuxième, ça a été en 2010. En fait, après mon expérience de vidéo, je suis revenu chez VoyageNCF.com pour faire d'autres choses. Je suis rentré, j'étais chargé d'études sur le pôle innovation. Après, j'ai fait la direction de projet. Et après, j'ai fait responsable d'une équipe de suivi de prod. Et en fait, on était tout le temps dans les contraintes de... C'était l'enfer. C'était déjà en fin des années 2000, donc début 2010, l'enfer pour recruter des techs, etc. Et donc régulièrement, en fait, on en discutait avec le directeur de l'époque, avec les autres managers sur comment on fait, etc. Et le directeur disait, il y a d'autres... Je connais des mecs de mon réseau, en fait, qui montent des pôles de développement en province. Et donc, il avait dit ça, c'est resté trotté dans ma tête. Et puis, à un moment, voilà, on est parents, on est à Paris, dans des petits appartements. On a le deuxième qui arrive, on se dit, putain, ça va être l'enfer à gérer. Et avec ma femme, on s'est dit, tiens, il y a cette opportunité-là, pourquoi pas ? Et en fait, il était passé, genre, neuf mois, entre le moment où le directeur avait lancé ça dans une réunion et le moment où je lui ai toqué à sa porte et je lui ai dit, ton projet de monter des équipes de devs en province, c'est quelque chose qui peut se lancer, là. Si je suis motivé, tu m'accompagnes. Et puis, il m'a dit oui. Donc, il m'a dit, vas-y. Je pense que c'est un élément important, en fait, dans le développement. Donc, c'est plus ou moins à toi que l'initiative de WSNCF de lancer un centre de service à Nantes. Oui, c'est ça. Bon, il y a une idée, une phrase lancée dans une réunion et quelqu'un qui arrive avec... Et après, je l'ai prise et j'ai monté le projet. J'ai passé neuf mois à préparer le projet et puis à aussi assurer la transition sur mon poste actuel et puis à constituer aussi des équipes. Je suis parti avec trois collègues à qui je m'entendais très bien, en fait, et qui avaient envie aussi de changer de vie. Et donc... Pour le coup, je connais pas mal au SNCF. C'était Clément et Cyril. D'accord. Clément Tétour et Cyril Vrieu. D'accord. Et après, il y a aussi Michael Coquer qui est venu, mais dans un deuxième temps. Cyril qui travaillait sur WDI. Oui, qui travaillait sur WDI, oui, exactement. Et donc, voilà. En fait, alors... Quand on a commencé à en discuter, il y a eu plusieurs localisations qui ont été proposées. Historiquement, en fait, la SNCF, au début des années 2000, avait déjà fait le move à Nantes. Et donc, en voyage.ncf.com, s'est lancé. Il y a eu la DSI Voyageur, en fait, de la SNCF qui a souhaité avoir sous leur giron, en fait, les équipes de tests et d'intégration. Donc, les QA et les DevOps de l'époque. Et donc, il y avait déjà un peu d'équipes à Nantes pour voyage.ncf.com. Et il y avait aussi Lille. Lille parce que le data center historique Socrate, il est à Lille. Et donc, il y avait ces questions-là. Est-ce qu'on va à Lille ? Est-ce qu'on va à Nantes ? Ou est-ce qu'on va... Il y avait aussi l'opportunité d'aller vers Reims parce que c'était une heure de TGV et parce que le directeur, il était de là-bas et qu'il trouvait ça cool. Les coulisses de... C'est ça. Du choix d'une destination. Et en fait, ça a plutôt été nos conjointes qu'on choisit. Et clairement, ça a assez vite penché vers Nantes parce que, voilà, on avait envie de se rapprocher de la mer, de la Bretagne et parce que c'était quand même ce qui avait le plus sympa en termes de cadre de vie. Voilà. Donc on a choisi Nantes. Et donc, je me souviens, j'ai commencé en fait le 2 mai 2012. Je suis arrivé tout seul parce que les autres arrivaient progressivement dans les mots qui suivent. Et puis, j'avais commencé à faire des arrière-tours, à commencer à recruter, etc. C'était un peu l'âge d'or du recrutement parce que on arrivait dans un... où il y avait un écosystème où il y avait déjà quand même pas mal d'IT. Mais un peu l'IT à la papa, les grosses banques, les grosses équipes pour les ministères, pour la poste, pour les assurances, etc. Et donc, vraiment, des centres de service en mode usine où l'aspect tech, c'était pas ce qui était le plus prioritaire. Et donc, nous, on venait et on avait quand même monté le... On s'était dit on a envie de monter une équipe pour faire des trucs qui nous ressemblent en termes de process et de pratiques de dev. C'était vraiment ça. On s'était, avec Cyril et Clément, on s'était regroupés tous ensemble parce qu'on avait la même vision de ce qu'on avait envie de faire et envie d'apporter en fait la SNCF. Et donc, on a recruté comme ça sur ces paradigmes-là de... très sur le fait de couvrir un périmètre large, pas seulement développement, mais automatiser les tests, automatiser le déploiement. Et donc, je pense que ça a beaucoup parlé et puis aussi beaucoup l'agilité. L'agilité dont vous étiez pionnier. Voilà. chez SNCF dès 2007-2008 à Paris. Exactement. Et donc, on venait vraiment, on était un peu, on disruptait un peu ce qui se faisait dans les pratiques en local à Nantes. Et ça a été très, très simple de faire des recrutements et des mecs très, très bons. Et du coup, l'objectif, toi, c'était monter un centre de compétences à Nantes. Oui. Mais les projets qui étaient associés, il y avait des projets identifiés ? En fait, on est... C'était... Bon, voilà, on va développer une partie du site Oui, une partie du moteur de réservation en délocalisé à Nantes et avoir des équipes qui sont sur les mêmes produits mais développées à Paris et à Nantes. En fait, oui, le principe, ça a été de dire, en fait, parmi le portefeuille de projets qu'on a, lesquels on décide de transférer à Nantes. D'accord. Et ensuite, ce qu'on a fait beaucoup, ce qui nous a beaucoup occupés, ça a été de aussi travailler, en fait, avec toute la Digital Factory SNCF. Donc, en fait, toutes les équipes qui allaient répondre aux demandes de toutes les entités de la SNCF de projets et on a été, on a travaillé avec eux pour lancer les projets, en fait. et avec comme objectif de dire, il faut qu'on les aide à lancer les projets pour qu'ensuite, en fait, ces projets lancés se transforment en délivrés dans les équipes et puissent occuper les équipes qu'on monte et les recrutements qu'on fait. Donc, on a beaucoup, beaucoup œuvré à aller chercher des projets à la SNCF, à travailler à vraiment faire en sorte que d'une idée, en fait, on concrétise un dispositif pour lancer des projets. Ça faisait partie de ton rôle d'aller, enfin, entre guillemets, la dimension commerciale d'aller chercher des projets, discuter avec la SNCF et vendre... Ben disons que c'était pas vraiment le cœur de la fiche de poste, etc. Mais on s'est rendu compte que si on voulait faire nos preuves, il fallait qu'on ait des nouveaux projets et pas qu'on récupère, en fait, des dynamiques existantes de projets dans lesquels il y a déjà des habitudes, il y a déjà des modes de fonctionnement avec les équipes métiers côté SNCF et où t'as pas vraiment de l'attitude si tu veux impulser des transformations. Donc, oui, en fait, ça s'est imposé de... d'être un peu verpé de... les projets tels qu'on voulait les développer, quoi. et ça, c'est... voilà, je pense que ça a été... ça a été vraiment ça qui nous a permis de nous affirmer, de grossir, d'inscrire un peu notre marque au sein de la SNCF jusqu'à réussir à faire des... à aller jusqu'au bout de l'exercice qui est, en fait, de monter des dispositifs projet avec des équipes de dev côté VCT, e-voyageurs technologies et des équipes métiers SNCF sur les mêmes benches, sur le même plateau, en mode projet, ensemble, quoi. Et ça, c'était un peu le stade ultime, en fait, de ce qu'on a commencé dès le début à instiguer en étant proche des équipes métiers en s'intéressant aux problématiques, à leurs problématiques fonctionnelles. Donc, voilà. Et ça, je suis très content. Et puis après, le troisième... Juste peut-être... Excuse-moi. Des difficultés... Enfin, là, t'as dit, voilà... J'ai pas eu de... Enfin, le niveau du recrutement, c'était facile, on disruptait le marché, on était attractif, t'as expliqué pourquoi. Il y a eu des difficultés à rencontrer sur ce... J'ai eu l'impression que t'es allé voir le board et t'as dit, bon, ça tient toujours. Moi, je suis... Non, on a eu... En fait, on était tout le temps... On était tout le temps, en fait, au seuil critique de... Est-ce qu'on va voir assez de projets ? Comment on fait pour aller chercher des projets ? Et de temps en temps, en fait, on a été chercher des projets qu'on n'avait pas envie et qu'on fait très très mal sur lesquels on a vraiment, vraiment lutté, sur lesquels il y a des gens qui se sont cassés les dents et qu'on ait vraiment eu des périodes très difficiles parce qu'il fallait occuper... Mais quelque part, ces difficultés-là, ça nous a permis aussi de grandir, de s'affirmer sur certains aspects puis de confirmer que... Voilà, il y avait une... On savait faire une certaine façon des projets tech et si ça ne correspondait pas à ça, en fait, on se plantait et qu'il ne fallait pas qu'on y aille. Mais il y a eu vraiment des moments où les situations étaient tellement tendues que je me suis retrouvé submergé par les émotions à dire des trucs que je regrette encore aujourd'hui d'avoir dit... Que tu partagères pas ? Non, que je ne partagères pas. Non, mais des moments où j'étais... J'ai eu deux, trois fois dans ma carrière des moments où j'étais hors de moi. C'est-à-dire vraiment avec une colère. C'est parce que tu dégages, là. Ouais. Mais ça m'est arrivé. Et pourtant, avec des gens... Des situations où c'était... On était vraiment, en fait, dans le dur, dans les gens qui étaient un peu en souffrance psychologique. Et donc, ouais, il y a eu ces moments-là difficiles, en fait. Mais, je les ai plus oubliés, je les ai oubliés, alors, il y en a certains que je garde, mais je les ai oubliés au détriment de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi à construire, des projets qu'on a lancés. donc, c'est surtout ça que je conserve, en fait. Du coup, pour donner un ordre d'idée entre le moment où tu pars de la feuille blanche et le moment où tu pars, du coup, moi, la semaine dernière, j'étais à Nantes, j'ai vu Steph Gauthier qui est responsable de facture et que t'as peut-être croisé avant de partir. Ah ouais ? Ouais. D'accord, ok. En fait, c'était assez marrant parce que j'ai eu un super manager pendant cette période-là et au bout d'un an, etc., il me dit Thomas, il y a un truc important, c'est il faut qu'on pense à la suite. Donc, on va commencer à réfléchir à qui est-ce qui va te remplacer. Tu n'avais pas d'envie de partir ? Non, je n'avais pas d'envie de partir, à ce moment-là, mais direct, cash. Et en fait, c'était... Tu l'as bien pris ? Ouais, je l'ai super bien pris, en fait. Tu t'es amené de manière constructive. Et puis même, c'était un moment où on s'intéressait à toutes les approches autour de la résilience d'un point de vue technologique. Et en fait, ce truc-là, ça fait écho à la résilience d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que je trouve que c'est important et c'était déjà des choses que j'avais en tête. Important pour un manager, en fait, de s'identifier c'est qui qui va prendre la suite. Déjà, ça est libérateur de dire quelle que soit l'opportunité qui se présente, en fait, je ne vais pas casser ce que j'ai mis en place. quoi. Et donc, à cette époque-là, voilà, on discute et justement, mon manager de l'époque connaissait Steve et il dit si tu veux, je te présente Steve. C'était qui ton manager ? Mon manager, c'était Jean-Philippe Hervé. Ah bah oui, oui, ok. Avec qui je travaillais quand il était chez VP et qui devait très bien connaître Steve. C'est ça, exactement. et donc, on s'est lancé dans cette dynamique de dire on va recruter un manager qui pourra, à terme, reprendre mon rôle. Donc, je connais très bien Steve. Donc, du coup, ma question, c'était pour donner un ordre d'idée de... Et quand je disais GYS Steve la semaine dernière, responsable d'une factory qui n'est pas loin de 200 personnes aujourd'hui et puis je voyais Fabien Benoît aussi qui est responsable d'une autre factory C'est ça. Enfin, voilà, le centre de service entre 2012 et le moment où tu pars, c'est feuille blanche jusqu'à... En fait, alors, globalement, quand je suis arrivé, il y avait avec les... En fait, il y avait quatre équipes. Il y avait la sécu, le support, les intégrateurs et les testeurs. Et il y avait à peu près 70 personnes. Et moi, quand je suis parti, il y avait à peu près 500 personnes. C'est pas que... sous ma responsabilité, en fait, il y en avait 150. Mais globalement, on a... En fait, le fait d'avoir commencé à monter des équipes de dev à Nantes a aussi entraîné des créations d'autres équipes rattachées à des entités parisiennes aussi à Nantes. Et aussi, l'augmentation des fonctions test, support, intégration. Alors depuis, ça a pas mal évolué parce que là où il y avait des forts silos quand on est arrivé, ça s'est beaucoup plus intégré. Il y a eu des factories en fait qui étaient composées de tous les types de profils en fait tech. Mais ouais, quand je suis parti, il y avait à peu près 500 personnes. Et de 0 à 500 ? Alors ce n'était pas de 0 à 500, mais c'était de 70 à 500. Ça a été des centaines et des centaines de recrutements. On recrutait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, on était aussi... Moi, j'ai fait trois fois des déménagements de fou. C'est-à-dire trouver des nouveaux locaux. Ah, tu étais responsable des locaux également ? J'étais site manager. En fait, j'étais globalement la personne du comité de direction qui était présent à Nantes. Donc en fait, quand il y avait des sujets de déménagement, on venait voir en disant ouais, il faut que tu gères, etc. On n'a plus de place. Et le prestataire... Et voilà. Non, quand même pas jusque-là. Mais par contre, j'ai fait les gros projets trouver les locaux, la migration, les locations, les trompes aussi. Il y en a à prévoir, des choses comme ça. En fait, j'étais surtout sur la partie, voilà, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur place qui approuve et qui dise on y va comme ça, qui deal avec la SNCF parce que la SNCF a un patrimoine oublié de fou et se dire qu'une filiale prend une nouvelle loque alors que la SNCF a plein de bâtiments qu'ils doivent occuper. C'était un peu galère. Il y a besoin de faire un peu de politique aussi. Du coup, sur cette période, tu as vu plusieurs stades de développement de SNCF. La maturité des orgas, la différence entre les personnes qui rejoignent une structure au démarrage et puis cinq ans plus tard, c'est quelque chose que tu as vécu dans plusieurs expériences. en fait. C'est ça. En fait, on a vraiment de toute façon sur cette expérience en fait à Nantes pour la SNCF, ça a été, on est devenu, alors le terme est très galvaudé, mais on est devenu une vraie usine à produits, à projets digitaux pour la SNCF. Et ça, ça a été vraiment, et on a vraiment tout a été tiré par ça, en fait, tout a été drivé par, en fait, comment on est capable d'apporter, en fait, toute expertise et le savoir-faire qui avait été développé pour le site voyage-ncf.com avec les contraintes du site voyage-ncf.com pour tous les projets de la SNCF, que ce soit des petits projets pour gérer des sujets comme la grille tarifaire n'est pas lisible et il faut faire un projet web pour apporter de la lisibilité, comme des projets gigantesques, comme le démarrage du décommissionnement du mainframe historique, donc des projets qui coûtent plusieurs millions par an et ça n'arrête pas et il y a de plus en plus de développeurs et d'équipes qui se montent sur ces projets-là. Et donc on a vraiment passé à l'échelle sur comment, alors que la SNCF la décennie précédente avait plutôt décidé d'externaliser et tout passer en centre de service, comment nous, on est arrivé pour réinternaliser en fait, via notre capacité en fait, en tant que filiale PureTech à monter des équipes de développement et avoir des gens qui sont investis en fait, qui sont employés de la SNCF et travailler pour la SNCF dans la tech. Et tu t'identifies, toi, quelques stades de développement un peu charnière ? Ben, le... Disons que on a, si je reprends, en fait, il y a un découpage que j'aime bien réutiliser et appliquer à pas mal d'endroits qu'on retrouve en fait sur la maturité de la construction d'un produit et qui est aussi utilisé dans un modèle de map d'un anglais qui s'appelle Simon Warley et donc qui est découpé en quatre phases. La première, c'est la genèse. La seconde, c'est le custom build, la construction à façon. Ensuite, c'est le... La troisième, c'est la mise à l'échelle et la production, on va dire, plus... La partie produit telle qu'on la conçoit. Et la dernière, c'est tout ce qui est commodité, en fait. Et donc, j'ai vu toute mon expérience à SNCF. La phase initiale, en 2001, c'était la genèse. C'était vraiment... on était... Voilà, c'était les débuts du web, etc. Et on construisait et on apprenait en fonction de... Et on savait pas trop où on allait. Il y a eu des expérimentations. Il y a eu pas mal de choses qui ont été lancées, abandonnées. Je me souviens... Je me souviens de... Voilà, des... Ça a changé de nom plusieurs fois, mais... il y a eu le lancement en fait d'une offre qui s'appelait Edenite. Et c'était comment on fait voyager des gens dans les trains la nuit, parce qu'il faut que les trains... Ils sont à Paris et le matin, il faut qu'ils soient à Marseille. Et soit ils voyagent à vide, soit on met des gens dans cette EGV-là, mais qui sont pas du tout adaptés pour dormir dedans. Et donc, on va vendre des places pas chères et puis en plus, on va faire une animation avec des DJs dans le wagon d'arque. Pour arriver frais, à la réunion de l'humain. C'est ça. Pour attirer les jeunes. Voilà, donc j'ai vécu ça et puis... Et comme je te disais, en fait, petit à petit, on a commencé à construire des produits à façon pour la SNCF de par notre expertise. Et vraiment, on faisait à façon suivant ce que les commanditaires et les équipes métiers côté SNCF voulaient. Et dans la phase des années 2010, en fait, on est vraiment rentrés dans un mode où il fallait... En fait, pour bosser avec nous, il fallait accepter le cadre et accepter les process et les pratiques, en fait, que nous, on considérait comme fondamentales pour faire des projets à IT. Et il y a eu certaines fois où si les responsables des entités métiers SNCF ne voulaient pas accepter ça, en fait, on ne faisait pas le projet avec eux. Et donc, mais... Et voilà. Et après, je pense que la phase commodité n'arrivera jamais parce que le projet... Quelque part, il y a toujours... Si peut-être dans... Mais je ne crois même pas, en fait, peut-être que les IA feront des projets de manière automatique, mais ça, je ne crois pas du tout. Voilà. Et en tout cas, j'ai vu ces différentes étapes-là et j'aime bien, en fait, ce modèle-là, en fait, en quatre étapes qu'on retrouve un peu partout. J'utilise, par exemple, quand je fais des conférences sur le cloud, quand on me demande de faire un peu une... un meet-up sur le cloud, je réutilise ça pour expliquer où est-ce qu'on en est, en fait, l'infrastructure et pour expliquer qu'aujourd'hui... Je veux bien, effectivement, une explication avec le pont que tu fais avec les clouds. Ouais. En fait, vraiment, c'est quand je... dans mon deck que je réutilise régulièrement pour mes meet-ups, je fais une petite frise chronologique de qu'est-ce que c'est l'infrastructure et le premier, c'est sur le projet Enigma, en fait, c'est construire à façon, en fait, et dans l'expérimentation et dans... Je tweak, on continue, en fait, mon infrastructure pour répondre à un besoin particulier qui était là de craquer le code de communication et des nazis. Voilà. Et puis, après, cette étape-là, en fait, qui est l'étape vraiment de genèse, qui, si on fait encore un parallèle, qui est encore plus essentiel, qui était l'étape des pionniers qui allait conquérir, qui rentrait dans la jungle, etc., pour commencer à découvrir, voilà. Et l'étape suivante, en fait, toutes les boîtes tech, ça devait être dans les années 70, il me semble, ont commencé, en fait, à se dire, ben voilà, on va faire du à façon pour des industries. et donc, ils ont construit, en fait, des serveurs, des ordinateurs de l'époque à façon pour des besoins particuliers, quoi. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, mais ça a coûté chaque projet, c'était, tu vois, c'était un projet où ils montaient de l'infrastructure pour un besoin particulier, quoi. Et uniquement un besoin métier particulier. Et donc, l'étape suivante, en fait, ça a été l'arrivée des premiers PC IBM, en fait, où, normalement, là, on optimisait pour faire de la série et on commençait à avoir un produit qui était normalisé, standardisé. On devait rentrer, en fait, tu devais t'adapter aux produits, adapter tes usages par rapport aux produits. Et vraiment, le stade ultime, c'est pour moi le cloud, parce que le cloud, en fait, c'est de la commodité, en fait, tu en as besoin. Tu utilises. Tu utilises. T'as juste, vraiment, le strict nécessaire, c'est une carte bleue pour pouvoir commencer à payer. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. T'as juste besoin d'une carte bleue et tu utilises, quoi. Et donc, moi, c'est c'est un modèle qui me va vraiment bien parce que je le rattache via tout le concept du modèle de mapping de Wordlay au fait que pour quand tu modélises, en fait, ton business, il faut, c'est hyper important de mettre les efforts et d'investir le temps que t'as et les ressources que t'as d'abord sur les éléments qui sont dans les premières étapes la genèse et le produit à façon, quoi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, en fait, des clients finaux et c'est là où tu vas pouvoir te différencier, en fait. Et si tu investis tes ressources dans des... pour refaire, en fait, des choses qui sont des commodités, tu perds juste ton temps et ton argent. Et c'est assez important. Moi, ça a été cette réflexion-là, en fait, je me suis construite progressivement via la lecture de bouquins sur la théorie des organisations, etc., via le fait d'avoir côtoyé pas mal de coachs dans ma carrière. Il y a des bouquins que tu conseilles, du coup ? Je... Il y a... le... Justement, le... Alors, quel bouquin je pourrais conseiller. Il y a un bouquin sur un gars qui... qui est... qui a été responsable d'une usine dans ma région, dans la Somme, qui s'appelle les Favis, en fait, qui fait des fonderies, qui fait des... la pièce auto, en fait. Et un mec, un manager génial qui a été responsable de cette fonderie et qui a changé radicalement, en fait, la façon dont il a géré l'usine. Et le bouquin, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la boîte s'appelle Favis. Et sinon, j'ai aussi le bouquin The Phoenix Project que j'ai trouvé très sympa. Et après, j'en ai d'autres plus sur la partie psychologique, pas psychologique, mais tous les sujets... aussi un peu sur les sujets psychos, sur le petit manuel... Comment il s'appelle ? C'est un manuel de manipulation pour les honnêtes gens. Voilà. Tout un programme. Tout un programme. Voilà. J'aurais dû préparer une liste parce que je n'y retiens pas forcément. Tu m'enverras en référence. Je t'enverras en référence, mais en tout cas, il y a eu des rencontres avec des coachs, des lectures. Ça a été beaucoup ça qui a permis de construire ma réflexion à Napoléon. Dans la réflexion, on est complètement dans le make or buy, là, du coup. Ouais. On est complètement dans le make or buy et c'est assez intéressant parce que je pense que aujourd'hui, je suis membre du comité de direction d'AIP. Donc, je contribue à la stratégie globale d'AIP. et je considère qu'un des éléments au cœur de mes responsabilités dans cette construction de la stratégie, c'est de faire en sorte que les investissements qu'on fait et les investissements, c'est des achats en fait externes comme on peut acheter de la pub, on peut acheter des leads, on peut acheter voilà. Mais c'est aussi en fait comment tu utilises tes ressources internes dont ta capacité, moi en tant que responsable d'équipe de délivrerie, ta capacité à créer du logiciel en fait. Et de part le fait d'avoir fait ce lien entre justement là où il faut investir ses ressources et là où c'est pertinent et où ça apporte de la valeur, ça m'a pas mal fait bouger en termes de maturité sur la logique du MakerBuy en fait. Parce que comme je le disais au début j'ai kiffé monter des projets, créer des projets, créer des des nouvelles applications, des nouveaux composants logiciels et c'est ça qui a fait que ça a bien marché en fait quand on a monté le centre de dev à Nantes. Mais à un moment il faut savoir arrêter d'investir en fait sur des composants en fait qui peuvent être achetés parce que même si tu te dis ça va me coûter un demi-jourum de dev tous les mois etc. Finalement en fait en termes de charge quand tu dis ça va me coûter un demi-jourum de dev la maintenance ton truc etc. Et puis en plus finalement ça te coûte tu dis sur le papier c'est ça mais il faut que tu mettes à jour tes logiciels il faut que tu as la sécurité qui vient de te voir de temps en temps en disant mais là les frais morts qui ne sont plus à jour est-ce que je garde ça sur l'on-premise il faut que je m'adapte au nouveau process de déploiement continu bref en fait tu te rends compte que même en ne faisant rien en fait un composant en fait coûte toujours et dès que tu as le moindre pépin réactiver les compétences pour analyser comprendre en fait c'est c'est vraiment le coût c'est du coût de context switching et donc c'est pas du tout rentable surtout quand on peut prendre sur étagère via des plateformes SaaS et donc j'adore monter des nouveaux projets etc par contre il faut vraiment que ce soit cœur business et il ne faut pas qu'on refasse on redéveloppe en interne des services qui existent déjà même si tu as toujours des bonnes raisons en disant oui mais la data elle ne sera plus chez nous on sera moins en contrôle on va devoir s'adapter au back office tel qu'il a été designé par les les personnes qui les éditeurs des solutions donc tu as toujours plein de bonnes raisons pour ne pas y aller mais il faut quand même y aller et tu disais voilà des fois je alors tu disais quand tu développes à façon tu développes un truc qui est complètement designé pour tes usages mais quand tu achètes tu dois t'adapter à un cadre qui n'est pas le tien tu dois faire le sacrifice de certains usages est-ce que des fois ces dernières années où tu as fait le choix d'acheter tu n'as pas eu des mauvaises surprises derrière en te disant j'ai acheté un truc il ne fait pas tout ce que je veux et puis il faut quand même qu'on contourne l'outil pour l'adapter à mes besoins ou est-ce que ça fait partie de ta position de dire non on a acheté c'est nous qui nous adaptons en fait le sujet c'est que je pense qu'il y a un problème fondamental en France c'est que on n'aime pas en fait on n'aime pas changer pour s'adapter à ce que l'éditeur propose dans sa solution alors que c'est un expert du sujet et qu'il va vouloir et que il y a il y a plein de product managers de designers en fait qui ont pensé la solution etc donc oui j'ai eu des difficultés pour faire en sorte que les les équipes évoluent et s'adaptent aux solutions qu'on a prises donc il y a eu des difficultés et je pense que il y en aura en fait il faut accepter le fait que c'est des changements et que chaque changement doit être accompagné maintenant aujourd'hui je considère qu'il y a des éléments qui avant par volonté d'économie on faisait on retirait mais qui sont hyper importantes c'est le fait de former les gens et de d'être accompagné par les éditeurs sur des formations même payantes pour former les utilisateurs en fait à l'utilisation de l'outil parce que je pense que une des grosses problématiques c'est que on veut aller vite et donc on intègre l'outil et puis on s'occupe pas trop de l'accompagnement des utilisateurs en métier en fait parce qu'on a pas le temps et parce qu'on est pas non plus expert des solutions qu'on achète et en fait ce qui est dommage c'est qu'il faut juste dealer au début avec les avec les éditeurs un lot de formation et puis ensuite eux ils font leur formation et tout de suite c'est plus simple en fait pour les gens qui gèrent les opérations de comprendre comment le back office marche et d'adapter leur process par rapport à ça donc ça c'est un point en fait vraiment c'est quelque chose que que je comprends que j'y fais de plus en plus d'attention d'aller jusqu'au bout en fait de l'exercice et pas uniquement de dire je prends le produit sur étagère je l'intègre et puis adjine que pourra c'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée moi hier avec mon CRM en me faisant auditer par enfin une proposition de mon CRM qui auditait mes pratiques qui me présentait un peu les nouveautés je me suis dit mais c'est pas mal c'est bien on fait pas comme ça ah tiens on a contourné l'outil ah mais il y avait un truc qui existait pour faire mieux exactement et la première type derrière c'est ok je sens qu'on peut faire adopter l'outil par les équipes mais est-ce qu'il vaut mieux que ce soit moi qui monte ou est-ce qu'il faut que je recontacte il vaut mieux que je paye une petite formation accompagnée par quelqu'un qui sera plus pédagogique que moi sur le sujet et puis surtout qui va en fait le 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 principe c'est que quand tu vois le temps que les les équipes produits passent en conception en design en réflexion sur les usages en fait si tu n'as jamais l'opportunité à ces personnes là de s'exprimer pour venir t'accompagner et te dire comment ils ont construit leurs produits pourquoi ils ont fait tel choix en fait tu perds une grosse partie de la puissance des solutions que tu utilises en fait et d'ailleurs je me dis je suis vraiment dans ce mode là de fonctionnement aussi pour la partie cloud c'est à dire que pour moi c'est une hérésie de pas dans un en en priorité regarder ce que le produit propose en service manager c'est vraiment partir dans le cloud sans avoir essayé au maximum d'utiliser service manager c'est voilà c'est une hérésie on va juste payer plus on va juste alimenter une machine à frustration parce que ça c'est plus cher et ça répond pas exactement à la façon dont on le faisait mais en fait c'est juste qu'il faut savoir abandonner ces anciennes pratiques pour se coller au maximum à ce que la plateforme propose du coup là tu me tends peut-être une perche pour cela qui dit service manager ce que propose le service manager ça optimise un peu les coûts la thématique de l'optimisation justement des coûts des process d'un soft c'est une thématique oui c'est une thématique que j'aime bien qui a été un fil rouge en fait dans mes expériences parce que j'ai vraiment commencé à adresser le sujet quand on a à l'époque de voyagenc.com et le fait d'être dans un système où on a une croissance à deux chiffres voire à trois chiffres tous les ans en termes de volume de transaction et donc les pratiques des performances c'est toujours hyper important et même dans le jeu vidéo en fait dans le jeu vidéo on a tout le temps les pratiques de performance parce qu'il ne faut pas que ça rame il faut que ce soit agréable en termes d'expérience joueur et des choses que que j'ai appris à cette époque là c'est qu'il faut pas rentrer dans une logique de j'optimise tout le temps parce que alors en fait quand tu lis la littérature et quand tu lis les articles qui te parlent du Lean de tout ce que les japonais ont réussi à faire sur l'optimisation de la production dans le milieu de l'automobile de pièce à pièce etc tout est génial en fait ils ont vraiment été jusqu'au bout de l'optimisation et de l'efficience des chaînes de production et de l'organisation globale de l'usine donc c'est vraiment c'est hyper intéressant et ça fait envie en fait tu te dis mais si on réussit à être à ce niveau là mais en fait on fait on reste sur dans un contexte où c'est pas du pur industriel où c'est encore pas mal d'artisanat et donc si tu passes ton temps à optimiser en fait tu crames ton énergie alors que il y a un moment où t'as besoin d'être plutôt dans des dans des réflexions très créatives très où tu diverges en fait où et si tu t'essayes de faire de la création et de l'optimisation en même temps en fait tu vas potentiellement déjà tu vas passer beaucoup de temps à sortir quelque chose qui va pas trouver son marché et que tu vas foutre à la poubelle quoi donc le temps d'optimisation tu vas juste ça va juste t'avoir été du du cash qui a été brûlé mais pour rien du tout et dans le jeu vidéo c'est vraiment ça c'est à dire que bon il faut faire gaffe à ce que de temps en temps quand t'as des trucs énormes en fait tu les fixes mais c'est vraiment quand ça devient énorme que tu les fixes puis ensuite à la fin du cycle de développement t'as 2-3 semaines où tu vas optimiser et tu vas regarder les trucs les plus le jeu sera quasiment finalisé t'auras tous les assets etc et tu vas passer ton temps à faire que l'optimisation et en fait ce paradigme là j'utilise aussi dans la partie migration sur le cloud pourquoi ? parce que quand alors la migration sur le cloud j'ai commencé à en discuter à la SNCF quasiment ça devait être 2012-2013 et à l'époque un peu le repoussoir c'était ça va nous coûter une blinde et puis regardez ça nous coûte rien on achète des serveurs et puis on les alors en fait ce qui se passait c'est que de toute façon les règles de calcul et les modèles de calcul étaient complètement différents et on disait toujours ouais regardez le coût unitaire du serveur moi je te fais des serveurs moins chers etc et donc il y a eu vraiment pendant longtemps le cloud ça va être trop cher et puis faites nous des estimations de comment ça va nous coûter et puis en fait c'était super dur de faire des estimations et donc on n'y allait jamais et moi j'ai pris et moi je me suis dit en fait j'ai envie d'aller sur le cloud parce que de toute façon c'est une commodité ouais les serveurs c'est pas ce que tu as appelé une communauté c'est le serveur c'est pas ton cœur de métier c'est pas mon cœur de métier etc l'infrastructure c'est une commodité je veux pas avoir à gérer à passer du temps à gérer ces sujets là en fait je veux qu'à terme j'ai plus à le faire et comme c'est un changement à tous les niveaux j'ai décidé de débrider le sujet budget en disant le budget n'est pas un sujet et ne commencez pas à réfléchir à combien ça va vous coûter commencer à utiliser la plateforme et moi je vais rester en fait en surveillance d'un point de vue général des coûts et si jamais ça part si jamais il y a des des pics en fait là tu parles de ta manière d'aborder le sujet chez Ipay du coup ouais chez Ipay et donc voilà les équipes data je leur dis écoutez c'est pas en fait on doit y aller réfléchissez pas est-ce que ça va coûter trop cher ou pas cher déjà essayez de faire en sorte de réussir à porter en fait des des besoins qu'aujourd'hui on a sur le data warehouse qu'on a on-premise sur le cloud et voyez si comment ça fonctionne faites-vous la main quoi et on verra dans un second temps en fait la partie coûts et voilà ça permet en fait de libérer les équipes moi j'ai un mécanisme d'alerting assez basique mais qui me permet régulièrement en fait de recevoir des alertes en me disant tiens c'est bizarre on est le 10 du mois on a déjà consommé 3000 euros ou 4000 euros pourquoi alors que et donc dans ce cas là je vais est-ce que des fois il y a des surprises étonnantes bah en fait non en fait ça a des surprises raisonnables tu vois c'est l'ordre du millier d'euros mais c'est vrai que de temps en temps tiens on a consommé 150 euros sur un environnement de dev data en une journée alors quand tu creuses un peu tu te dis tiens il y a eu il y a eu en fait ça c'était je sais plus c'était 50 tera de données analysées dans la journée je me suis dit quand même 50 tera c'est quand même pas mal donc j'étais en discuter avec les équipes voilà et c'est cette alerte le fait d'avoir un événement un peu particulier qui sortait de l'ordinaire qui fait que je vais en discuter avec eux et on trouve et c'est juste à ce moment là où je pense c'est pertinent de commencer à mettre en place des process et à intégrer en fait au sein de l'équipe des nouvelles pratiques pour contrôler que on fait attention en fait et que on a bien compris le modèle associé au service du fournisseur et que on optimise en fonction quoi et ce qui est vraiment bien là sur la partie data ce qui est assez génial c'est qu'on utilise BigQuery et BigQuery c'est super simple c'est stocker ça coûte que dalle mais vraiment ça coûte que dalle de que dalle et ce qui coûte en fait c'est de parcourir les données que t'as stockées pour faire des analyses en fait et donc je trouve ça vraiment beaucoup plus apprenant pour l'équipe d'aller les voir en fait avec un cas concret discuter avec eux plutôt que de dire attention vous devez pas parcourir les données parce que ça coûte cher alors que c'est quand même l'élément fondamental de l'équipe BI etc c'est de faire des analyses sur les grands volumes de données si tu leur dis faites pas ça ça va coûter cher qu'est-ce qu'ils font quoi et voilà et donc vraiment pour moi aujourd'hui c'est tellement compliqué de faire l'immigration sur le cloud que je veux surtout pas que les éléments coulent soit une barrière et et donc ça vient dans un deuxième temps et souvent en fait ça vient au bout de 3-4 mois en fait les équipes ont commencé à jouer avec les trucs où on commence à se dire tiens en termes de coût il faut qu'on fasse un peu attention par exemple on a on a eu en fait avec le on a beaucoup poussé pour l'automatisation des des déploiements le build continu etc et au final en fait quand tu lances un build à chaque à chaque commit quasiment tes des bécanes qui servent à faire le build continu en fait elles ont besoin d'un dimensionnement de ouf pour absorber la charge de juste la partie construction continue du logiciel et donc début juste au moment du Covid début 2020 en fait on a lancé un sujet pour utiliser en fait Kubernetes pour avoir en fait des ressources à la demande pour exécuter tous les jobs d'intégration continue et de déploiement continu et en fait ça a pris à peu près 5 mois le temps que ça commence à bien se déployer dans toutes les équipes que toutes les équipes fassent leur migration et commencent à intégrer le 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 cluster Kubernetes pour tout leur build de GitLab et et là voilà et là ça a commencé à peser en termes d'équation économique et j'ai commencé à discuter avec les gars en disant comment on fait pour optimiser sans que j'ai pas envie que ça dégrade votre expérience non plus je pense que c'est important pour moi c'est fondamental que vous puissiez jamais être limité en fait en termes de de build mais par contre comment on fait pour optimiser et donc on a on est rentré dans un petit cycle d'optimisation ce qui nous a permis de gagner 20-30% en fait des coups et donc voilà c'est c'est important pour moi d'optimiser d'optimiser au bon moment pas tout le temps mais régulièrement sans et surtout de de se dire que mettre en valeur le service par rapport à ce que ça nous coûte et ce qui est vraiment bien en fait je trouve qu'il y a un élément positif de l'évolution vers les plateformes ça c'est vers le fait que l'infrastructure soit de la commodité c'est que tu es vraiment en maîtrise de ce que tu payes et l'usage que tu as en fait vraiment les plateformes ça c'est j'ai de plus en plus d'utilisateurs donc je paye à l'utilisateur mais c'est cohérent avec mon business et je suis content de lâcher un peu plus parce que de toute façon c'est vraiment si je paye plus c'est que je c'est que je fais plus de big sales etc et ça change radicalement par rapport au modèle de licence historique que je connaissais avec Oracle où tu payais des fortunes sans aucun juste avec la puissance des CPU etc si tu avais besoin de plus de puissance parce que tu voulais faire d'autres choses tu payais et bon les modèles étaient beaucoup moins vertueux voilà on a basculé tout doucement sans le ni vu ni connu vers iPay du coup sur la manière dont tu certaines des pratiques que tu que tu adresses chez iPay notamment l'optimisation migration cloud et autres du coup iPay c'est quoi c'est quoi c'était quoi quand tu rentres et vers où vers où la société va quel stage où on êtes vous ok large question en fait alors je suis quand j'ai quitté SNCF j'ai fait une petite expérience dans une pure startup et ça s'est pas bien conclu donc alors mon objectif quand je suis un des objectifs en termes de carrière quand je suis parti de la SNCF c'était je voulais avoir un poste où j'embrassais toute la partie tech alors que en fait à la SNCF j'étais très concentré sur la partie délivrée donc dev et donc là je voulais embrasser aussi la partie prod pour pouvoir en fait adresser la stratégie d'un point de vue global en fait parce que j'avais trop subi les contraintes des silos historiques entre les dev et la prod et quelque part en fait je considère que ton SI ressemble à ton organisation et si t'as des silos dans ton organisation en fait t'as des silos dans ton SI et donc j'avais vraiment quelque part en termes de carrière je voulais vraiment me confronter au fait de dire je je suis CTO et donc j'ai une vision d'ensemble du dev à la prod Du coup t'as organisé le tu n'as pas de silo En fait je je fais si j'ai quand même des des responsables sous moi en fait qui sont en charge du management d'équipe soit engineering soit infrastructure mais je fais en sorte en termes de posture d'essayer de d'avoir une cohérence globale et que la stratégie en fait soit une stratégie globale et pas la stratégie Tous les silos sont sur un bateau C'est ça Non mais surtout je ma stratégie technique j'en fais pas une déclinaison pour l'infrastructure une déclinaison pour l'engineering pour moi c'est la même chose et c'est un tout un ensemble qui doit être cohérent en fait après en termes d'implémentation ça va s'implémenter différent parce que les rôles sont différents mais ma volonté c'est vraiment de me dire je veux que la stratégie prenne l'agilité l'automatisation embrasse l'ensemble du périmètre du dev à la prod voilà et donc j'ai eu cette opportunité là de voilà de IP proposer rechercher en fait un CTO avec cette dimension en fait que je recherchais IP avait des équipes de dev à Nantes et était sur un business qui est super intéressant qui est le business du paiement qui est comment en fait tu tu t'optimises la dernière étape du parcours de vente et ça je trouvais ça vraiment avant que je rentre chez IP je ne me rendais pas compte de la complexité et de la valeur que ça pouvait apporter d'optimiser en fait cette dernière étape du taux de transformation qui est un peu le graal du e-commerce de dire comment je vais réussir à transformer en fait et à conclure une vente et on ne se rend pas compte que il y a quand même ça se joue à entre 5 et 15% en fait en termes de taux de succès si tu fais bien ton boulot ou pas bien ton boulot au paiement et donc l'étape paiement je rentre mon numéro de carte bleue d'un site enfin tu peux faire x3 juste en termes de taux d'échec toi tu peux faire x3 si tu as une solution naze ou si tu as une solution qui est bien foutue comme IP ah ouais c'est fou ouais c'est fou parce que c'est 3 fois plus enfin c'est plus la même enfin ton client peut rien avoir du coup c'est ça et donc voilà l'objectif chez IP c'est de travailler pour optimiser en fait ce taux de transformation ce taux de succès en fait au paiement et quelque part au delà de ce premier point qui est de se dire quand on travaille avec IP en fait on a un accompagnement pour optimiser ce taux de transformation parce que le paiement c'est un savoir-faire c'est une vraie expertise en soi que les e-commerçants n'ont pas forcément la capacité d'intégrer en interne on est aussi dans une dynamique où on propose une offre packagée avec la possibilité en fait de donc taux optimistes et taux de transformation en ayant accès à de multiples moyens de paiement et le fait d'accéder à de multiples moyens de paiement potentiellement ça complexifie derrière la comptabilité et la finance pour les e-commerçants c'est à récupérer des flux venant de Paypal du 3x100 frais au nez des cartes American Express etc ça peut être compliqué en fait et donc nous on propose aussi un mécanisme d'abstraction et on on encaisse les fonds pour les e-commerçants et on les reverse de manière standard quel que soit le moyen de paiement utilisé par le consommateur le client il n'a plus qu'un flux il a un flux agrégé c'est ça exactement et donc on s'occupe aussi de toute la relation contractuelle avec les différents partenaires de moyens de paiement et tout ce qui est beaucoup de sujets réglementaires en fait on l'abstrait pour les marchands voilà donc on est au service des marchands en fait avec un objectif premier qui est d'optimiser leur taux de transformation et le faire de manière intelligente et qui est transparente pour eux voilà donc ça c'est le le coeur de l'offre IP c'est vous avez c'est quoi les trucs qui font échouer on en est à rentrer son numéro de carte et qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas alors les trucs qui font échouer c'est parce que l'UX en termes de pure expérience utilisateur web elle est dégueulasse et en fait t'as peur t'as peur de te rentrer ton numéro de carte ah tu te dis c'est moche donc c'est louche c'est ça d'accord t'as aussi la résilience sur les principaux moyens de paiement c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si t'as un time out ou une erreur technique en fait avec un partenaire parce qu'en fait l'écosystème est très très complet et très complexe et donc tu peux avoir des erreurs et donc tu mets en place des mécanismes de reprise et de et de bascule sur d'autres partenaires en cas d'incident chez un premier partenaire donc t'as ça aussi qui te permet d'aller chercher le succès du paiement et t'as aussi la variété en disant j'ai plus de fonds j'ai exposé le fonds de ma ma possibilité en termes de paiement sur ma carte bleue et donc je propose plusieurs fois ou je propose du Paypal qui va fonctionner directement sur mon compte d'accord et et donc c'est assez complexe et t'as pas mal de paramètres et donc nous notre objectif justement c'est d'adresser de manière d'adresser la partie UX d'adresser la partie différents moyens de paiement d'adresser la partie résiliente voilà est-ce qu'il y a des spécificités projets software quand on bosse dans le paiement en fait alors ça je le dis à chaque fois que je fais des entretiens d'embauche je dis qu'on est dans un secteur hyper réglementé et donc on est entouré d'organismes de contrôle qui nous audite et qui va le vérifier qu'on fait pas n'importe quoi ce qui est tout à fait normal parce que on va encaisser de l'argent pour compte de tiers donc on touche vraiment au côté ce qui permet à une entreprise de vivre de payer ses employés etc donc c'est vraiment il faut qu'on soit hyper rigoureux et donc on est entouré d'organismes réglementaires qui nous contrôlent et on pourrait si on faisait pas gaffe être dans une dynamique hyper procédurière où n'importe quoi que tu fasses en fait tu dois remplir trois papiers et t'as un mec qui surveille que tu remplis bien les papiers et t'as un autre mec derrière lui qui surveille que tu surveilles etc et depuis voilà et donc tout l'enjeu en fait c'est ça que je trouve vraiment intéressant parce que j'avais pas côtoyé ce contexte très réglementé dans mes précédentes expériences c'est d'essayer de de pas subir cette pression réglementaire et de l'adresser en fait comme comme une exigence d'un d'un sponsor métier qui n'est pas un sponsor qui va agir pour l'incrément business chez IP mais qui va agir pour des pratiques réglementaires et donc il faut que les entités techniques et produits comprennent que c'est une exigence comme une exigence qui est de dire dans tel cas je veux que le bouton il soit installé là parce que ce serait plus simple pour l'utilisateur c'est vraiment il faut prendre ça comme les exigences métier importantes et les adresser avec les mêmes pratiques qu'on adresse les exigences c'est à dire faire de l'incrémental en fait et on se rend compte que les organismes en fait quand tu leur expliques que tu vas avoir un premier incrément de respect de la réglementation qui va être de dire je contrôle tel périmètre avec telle procédure et puis ma deuxième étape ça va être d'augmenter mon périmètre et d'intégrer un contrôle de second niveau en fait pour eux c'est déjà en fait une réponse très positive parce que souvent ils se retrouvent dans des situations où les gens essayent de noyer le poisson de dire vous inquiétez pas on fait ça bien et rien que de commencer à apporter des réponses même si au début elles sont partielles mais qu'on est dans une dynamique d'amélioration et d'incrément avec un MVP sur mon contrôle et déjà ça permet de traiter le sujet de manière plus sympa et puis aussi comme tu fais des itérations tu trouves des axes d'optimisation de manière itérative et ça évite que ce soit trop lourd pour tout le monde tu dis je le répète je le dis en entretien de recrutement parce que ça fait partie de c'est partie intégrante de la solution si vous ne pouvez pas vendre votre solution c'est moins motivant pour les candidats de travailler sur des features qui entre guillemets vont pas avoir un but d'utilisation par l'utilisateur ou de la valeur ajoutée fonctionnelle d'utilisation mais qu'ont juste pour but juste essentielle qui ont le but de rendre possible la vente de votre solution en fait je pense que c'est important que les gens acceptent de vivre dans un contexte où cette contrainte réglementaire est forte parce que je pense qu'il y a des gens qui sont fondamentalement contre qui ont des valeurs qui font que ça va pas leur plaire et je préfère tout de suite insister là dessus en disant c'est au coeur de nos problématiques en fait et on va vous demander en fait de de respecter certains process et puis surtout on va pas pouvoir faire du DevOps comme tout le monde raconte qu'il le fait avec les devs qui ont accès à la prod nous c'est pas possible en fait il y a des exigences réglementaires qui disent qu'il doit y avoir une ségrégation entre les personnes qui ont accès à la prod et qui font les déploiements et les développeurs et donc c'est inscrit dans ça impose des trucs forts et donc tu vas pas pouvoir faire du déploiement à la feature depuis ton poste de dev c'est pas on a ce genre de contraintes et si tu viens pour faire ça être libre faire ce qui te plaît en fait tu vas tu vas être frustré donc viens pas ok deux petites deux petites questions sur iPay deux petites dernières questions sur iPay à ton arrivée est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs challenges que tu souhaites partager et et quels seront tes challenges de l'avenir à venir alors deux questions en une ouais alors en fait quand on est arrivé quand on est arrivé donc sur le deuxième semestre avec moi et une grosse partie de mes de moins ans sur le deuxième semestre 2019 il y avait beaucoup de top quasiment l'intégralité du top management tech et produits qui étaient partis sur le premier semestre en fait donc il fallait qu'on arrivait et il fallait qu'on remette en place en fait un organe de gouvernance sur la partie tech et produits et le premier challenge ça a été voilà on est arrivé et tout le monde est dû nous voir d'un certain temps en disant il y a ces projets là vos prédécesseurs si t'es engagé pour que ça sorte etc on les a vendus à nos clients et ils sont en attente qu'est-ce qu'on doit leur répondre donc le challenge a été de dire ok déjà je prends connaissance du truc ça veut dire quoi qu'est-ce qui a été vendu etc au début un peu la fleur au fusil on va y aller on va le sortir et puis au final beaucoup de sujets très compliqués qui avaient été vendus et pas qu'un peu en fait plusieurs gros projets et il y avait certaines équipes en fait où il y avait plus de gros sujets à sortir que de nombre de devs donc on était vraiment dans une dynamique assez dans le dur et un des premiers avec mon avec le directeur produit avec lequel je travaillais en binôme un des premiers échantillers en fait qu'on a décidé de mettre en place c'était de construire en fait une dynamique de roadmap dont l'objectif premier était de donner un peu de visibilité sur ce qu'on faisait parce qu'avant ça en fait il n'y avait pas du tout de visibilité et donc la première chose c'était de se dire voilà on fait ça on sait vous donner des estimations précises à 3 mois un peu moins à 6 mois et puis tout ce qui va après c'est au domouiller exactement et donc ça a été beaucoup de temps passé sur construire cette dynamique de roadmap et pour toute la partie des engagements qui avaient été pris avant nous les sortir et pendant beaucoup de temps en plus d'un an et demi quasiment quasiment dire non à tout parce que ça c'est effectivement la négociation d'une roadmap c'est ça parce que en fait c'est simplificateur de dire non à tout d'annoncer dire non à tout mais c'est en fait ok vous voulez qu'on rentre quelque chose qu'est-ce qu'on enlève de la roadmap et donc ça a été quand même intéressant d'avoir ce format de support de roadmap pour dire dans cette équipe là en fait qu'est-ce qu'on enlève et de montrer la liste des sujets qui sont en cours en disant si vous voulez faire rentrer quelque chose en plus il faut enlever quelque chose parce que de toute façon on n'a pas non plus des budgets pour monter des équipes à gogo et puis même monter une équipe de toute façon ça prend 3 à 6 mois quand ça va vite ouais t'es pas dans une dynamique de répondre à la roadmap par la croissance des équipes ou pas à tout prix ou pas de toute façon pas en deux semaines non pas en deux semaines en fait on est on est sur aujourd'hui on a une contrainte on a une seule on est un sas donc chaque mise en production en fait il faut qu'elle se fasse sans régression et s'il y a des régressions c'est la panique etc parce que par rapport à la promesse qu'on s'est dit que je t'ai expliqué tout à l'heure si nous on est en si nous on induit des régressions qui font diminuer le taux de succès vraiment là on est on répond pas du tout à la valeur première en fait du service d'IP donc savoir bien gérer en fait savoir avoir une régression qui est hyper robuste sur une architecture qui est pas optimisée où on doit encore mettre beaucoup beaucoup d'efforts pour industrialiser les tests fait que c'est pas en empilant des petits bonhommes en fait mais tu vas aller plus vite et vraiment parce que on a besoin d'abord d'être meilleur sur notre patrimoine de test de revoir des éléments fondamentaux de l'architecture avant de pouvoir scaler en fait et aujourd'hui c'est un peu le problème et ce qui fait que ça va pas aussi vite que ce qu'on le souhaiterait c'est que en plus on a eu des programmes liés à des changements réglementaires comme la DSP2 qui est la nouvelle directive de sécurisation des paiements qui nous a imposé en fait de faire des changements fondamentaux liés à du réglementaire dans le coeur de notre plateforme et donc ça ça nous a pas permis en fait de réfléchir à comment on modularise comment on prépare en fait un possible scale up en termes de dispositifs de délivrer voilà donc oui aujourd'hui on est très on est un peu bridé mais voilà c'est le contexte qui veut ça on l'accepte et on on n'arrête pas de quand même travailler pour préparer le moment où on aura un peu plus de marge de manœuvre pour lancer vraiment des sujets de transfo qui vont nous permettre de modulariser et de pouvoir adresser plus de sujets en même temps et du coup les challenges de l'année à venir les challenges de l'année à venir c'est justement terminé on est sur la fin de vraiment notre phase de mise en place d'implémentation en fait de la directive sur la sécurisation des paiements et donc là on est sur des grosses phases de transformation de l'architecture qu'on combine à de la migration sur le cloud parce que quitte à faire des changements structurants autant les faire sur la cible en termes d'infrastructure voilà et donc ça va être très tiré par par ces et par cette dynamique là en fait d'un point de vue pure tech en fait je vais créer une équipe de rockstar dédiée à la migration sur le cloud qui va agir en tant que facilitateur accompagnateur des équipes de dev donc il va accompagner bootstraper des projets accompagner des dynamiques de migration au sein des équipes et je pense que c'est ça qui va pas mal driver l'année prochaine d'un point de vue tech et après d'un point de vue produit on a une roadmap qui est ouf donc vraiment on s'ennuie pas et en parallèle ce qui est vraiment bien aussi c'est que on est en fait IP ce qui est super sympa à vivre en tant que employé en tant que membre des équipes IP c'est que il y a une forte solidarité les gens n'hésitent pas en fait à filer des coups de main à aider à vraiment à démerder les sujets à accompagner à s'accompagner les uns les autres mais je pense qu'on arrivait à une étape où ce qu'on appelle en fait l'ajustement mutuel ne permet pas de passer à l'échelle et donc on a besoin aussi de se reposer sur de l'organisation et des process donc on travaille aussi sur cette partie là et quelque part nous d'un point de vue tech en fait on va être contributeurs de nouveaux outils et d'adaptation en fait des outils qu'on développe pour les équipes internes pour accompagner cette transformation ce changement en termes d'organisation et de d'intégration de process un peu plus structuré ok pas mal de challenges pour l'année à venir on s'en doutait je vais passer à mes 2 3 dernières questions vas-y un peu décalées qui n'ont rien à voir est-ce que t'as un proverbe une devise une expression qui t'accompagne alors oui j'aime bien l'expression qui dit il n'y a pas de mauvais employés il n'y a que des mauvais managers et en fait c'est quelque chose qui m'accompagne moi en tant que manager et aussi moi quand j'observe en fait comment fonctionnent les équipes et voilà je pense que le il y a un voilà pour moi être manager en fait il faut vraiment en avoir envie et il ne faut pas le devenir parce que ça permet d'avoir une promotion et donc cette expression là je la trouve forte parce que tu peux toujours je pense que fondamentalement les gens la quasi majorité des gens ont envie de bien faire en fait et c'est trop souvent en fait parce qu'on est dans des situations où ça ne fit pas avec le manager ou il n'y a pas un un bon match que ça part en en problème en fait ok mon dernière question est-ce que tu as un surnom alors Clément je parlais il aimait bien m'appeler Leblon en référence au sketch de Gad Elmaleh parce que c'est vrai que de temps en temps j'étais je ne vais pas raconter mais bon il aimait bien me vanner là-dessus et j'ai toujours en fait c'est quelque chose que que j'apprécie c'est le fait de d'être dans un contexte où les gens de ton équipe peuvent te vanner en fait et je trouve ça vraiment bien j'aime bien arriver à un moment où les gens commencent à me vanner parce que c'est vrai que de temps en temps je je me comporte de manière un peu caricaturale comme tout le monde quoi et et que les gens se sentent libres suffisamment en sécurité pour me vanner devant tout le monde je trouve ça bien en fait voilà ok parce qu'effectivement c'est pas parce que t'es blond loin de là ok et la dernière question c'est est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose ouais plus sur sur comment je me projette à long terme et bien comment te projettes-tu à long terme j'ai envie de parler de ça en fait en ce moment je suis je me pose pas mal de questions et je regarde trop souvent des vidéos de Jean-Bruns Jean-Covici je sais pas si tu connais ouais Shift Project président fondateur de Carbon Cat ouais et donc j'adore très souvent le week-end en fait je cuisine avec un en regardant en fond une vidéo d'une de ses conférences et donc là je suis en train de réfléchir à c'est quoi mon coup d'après en fait pour contribuer dans cette dynamique globale pour pas avoir des regrets à 60 ans en me disant putain j'ai laissé la situation pourrir sans vraiment agir beaucoup je considère que là voilà je j'adore IP j'adore ce que je fais chez IP j'adore le projet qu'on construit mais si je prends du recul et que je regarde la situation globale du coup juste pour préciser Jean-Marc enfin Carbon Cat Shift Project c'est quelqu'un qui qui réfléchit au long terme à la résilience de la civilisation de comment ah la clim se met en route je crois que c'est même l'imprimante c'est même l'imprimante ok et donc le sujet c'est c'est que via le les problématiques d'approvisionnement en énergie qu'on est en train de vivre là en ce moment augmentation du prix de la pompe augmentation du coût du gaz c'est quoi l'avenir en fait dans un monde où l'énergie est moins disponible c'est quoi les impacts en fait sur la vie de tout le monde au quotidien sur aussi la politique et voilà et tout ça lié au fait que on est en fait toute la croissance a été portée par le fait qu'on consommait de plus en plus d'énergie et c'est corrélé c'est vraiment une corrélation très simple à démontrer et on passe dans un mode où il va falloir changer complètement comme disent les politiques le logiciel de fonctionnement de la société au global pour faire en sorte qu'on puisse vivre normalement dans un monde où l'énergie est de moins en moins disponible et donc et comme je sais que je suis convaincu que si on fait mal le truc ça va être des problèmes très durs comme totalitarisme guerre etc je me dis qu'à un moment il va falloir que je contribue j'essaye de contribuer en fait à transformer parce que le faire à mon échelle en fait en essayant de faire attention à la façon dont je consomme ça sera ça va être même si j'y crois je pense qu'il faut faire ça il faut aussi pouvoir mettre à profit ses compétences pour développer des projets d'envergure qui vont avoir des changements qui vont transformer de manière fondamentale la société et donc ça je me dis que voilà il va falloir que je bascule j'ai envie d'avoir une vraie expérience complète avoir été jusqu'au bout je pense de la partie migration sur le cloud des transformations un peu chez IP mais que quand j'aurai un vrai achievement à horizon je sais pas dire peut-être 3 ans peut-être 5 ans je basculer je chercherai vraiment exclusivement à travailler sur ces problématiques d'évolution de la société d'un point de vue global pour faire en sorte qu'on survive dans des conditions à peu près normales que nos enfants aient pas une vie de merde le coup d'après est pas prêt non mais c'est des réflexions ouais c'est une réflexion après j'y pense voilà je sais que je vais y aller je sais aussi que j'ai pas envie de laisser tout en plan mais je sais que ça va être de plus en plus prégnant un sujet ok 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 bah merci je t'en prie bah merci d'avoir organisé ça bah c'était avec plaisir et puis je te bah je te dis à très bientôt et bonne chance pour tous les projets de l'année à venir et puis les suivants ok merci beaucoup salut l'épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode à très bientôt à très bientôt